Salut à tous, ravie de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 11 octobre, réunion principale sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 sur l'hippodrome d'Agin, sans oublier un coup de cœur également en réunion 4 sur l'hippodrome de Greignes. On commence par Auteuil, le quintet, le prix André Adel, une épreuve disputée sur le stipple qui s'adresse à des chevaux de 5 ans et au-dessus. Mon préféré pour cette course sera le numéro 6 sur roi. Avec seulement 4 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés. Pourtant, il compte déjà 2 succès. 2 succès obtenus en autant de sorties cette année. Il vient de s'imposer sur le stipple chaise de Compiègne, fin septembre. Et ici, pour son premier quintet, je le pense capable de poursuivre cette série victorieuse, lui qui n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts, le 6 sur roi. On lui posera le 3 à Gasti Gronti, qui reste sur de bonnes perfs sur le stipple chaise de cran et qui revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Le numéro 1, Fanfaron spécial, est un cheval qui apprécie le terrain lourd et qui avait pris également la 4e place du prix du président de la République. Malgré son top weight, il mérite crédit. Le 2, c'est Utility. Il a 9 ans, mais il n'a pas été ridicule dernièrement dans le prix Violon 2, fin septembre. Attention à lui pour une cote. Le 4, c'est Embrun Deléré, qui après avoir pris la 2e place d'une course à réclamer, vient de se classer 2e d'un handicap fin septembre. Une confirmation est ici attendue. Attention également pour des cotes plus spéculatives aux deux protégés de François-Marie-Cottin. Le 9, Guyon, qu'il convient de racheter. Et le numéro 10, Djaménia, qui aborde cette course avec pas mal de fraicheur. A mon avis, ces deux juments peuvent venir corser les rapports. En fin de sélection, je retiendrai une autre jument, le 15, Acta Est Fabula, qui n'a encore jamais gagné en 17 courses courues. Mais pourtant, elle est en forme. Et ici, dans ce lot, en bas de tableau, je le pense capable de se glisser à l'arrivée. En cas d'un partant, ce sera le 8, Dashing Philly. Résumé chiffré pour ce quintet dominical du 11 octobre. 6, 3, 1, 2, 4, 9, 10, 15. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 104, Heim Walking, qui a montré de belles choses en haie, qui débute sur le stipple. Avec de solides prétentions, on lui posera le 102, Balin Dumesque, qui revient sur le stipple également avec une belle chance à défendre. Sachez qu'il a toujours été tenu en estime par son mentor, Gaby Linders. 104, 102. On passe au Priorkada, un groupe 3. Une belle épreuve, avec des 4 en piste. Le 601, Le Berry s'annonce redoutable. Il a couru 6 fois, il compte 5 succès. Il est invaincu en 4 sorties sur le stipple et des victoires faciles. A mon avis, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. On lui associera son compagne d'entraînement. Le 10, Général-en-Chef, qui avant sa chute du 1er octobre, avait signé 3 probants succès sur le stipple chaise. Et le numéro 8, Galeo Conti, c'est un bon cheval. Il a couru 7 fois, 6 victoires, 1 place, 2 2e, 2 victoires sur le stipple en 2 sorties dans la discipline. Bref, ici, il devrait soigner ses stats. 601, 610, 608. Et enfin, dans la 8e, je vous recommande le 807, Havel de Kerba. J'ai bien aimé sa course de rentrée à Auteuil, où le cheval a bien fini pour prendre une bonne 2e place. Il semble apprécier les pistes très assouplies. Dès lors, dans ce lot, il mérite crédit. Le 807, Havel de Kerba. On passe à Jeun Réunion 3. La 4e, le 415, Flèche-Étoile, devra confirmer l'ensemble de ses bons derniers résultats. Mais sur sa route, elle trouvera le 13, Fanal de Gardenne. Le cheval n'est pas toujours très sage, mais il a la pointure d'une course comme celle-ci. Et le 14, également, dans cette épreuve, c'est Falling Star, autre protégé de Laurent David, comme Fanal de Gardenne. Falling Star qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un bon parcours caché. D'ailleurs, ces deux-là avaient pris les 1e et 3e places d'une épreuve disputée à Mont-Monde-Lomagne, le 8 septembre. Et course dans laquelle, le 410, Farah Débrousse, qui est également de la partie, s'intercalait entre eux. Donc en résumé chiffré, dans ce 4e rendez-vous, je vous conseille un couplet placé 10, 13, 14 et 15. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 509, Vlad El Ronco, qui est présenté par la famille Abrivar, Alexandre Adrive, Laurent Claude à l'entraînement. Le cheval trouve ici des adversaires à sa portée, à lui d'en tirer profit. Il devrait s'expliquer dans cette course, avec le numéro 10, c'est Finou Duo, qui reste sur une série de bons résultats. Je crois qu'il n'a pas terminé plus loin que 3e depuis de nombreuses semaines. Et il sera pieds nus, 509, 510. Dans la suivante, ma préférée sera le 4, Silly, qui a déjà montré la qualité en France. C'est une danoise. Elle est entraînée depuis pas mal de mois maintenant par Jean-Michel Bazir. Et surtout ici, elle sera pieds nus. Ce n'était pas le cas lors de ces deux derniers parcours. C'est une course visée, elle devrait répondre présent. D'autant que son principal rival à la lecture départant, le 8, Farouk Ber, a hérité d'un mauvais numéro derrière la voiture. Le 8, c'est handicapant, mais le cheval est un bon droitier, il est en forme. Il vient de s'imposer à l'issueux et devrait pouvoir confirmer. Mes deux préférés dans la 6e, le 4 et le 8. On résume pour Agin, Réunion 3. La 4e, le 15, le 14, le 13 et le 10. La 5e, le 9 et le 10. La 6e, le 4 et le 8. Un coup de cœur en Réunion 4 à Greignes. Il s'agira du 612, Henri Maza, qui est irréprochable depuis plusieurs courses. Il a couru 4 fois, 3 podiums pour lui. Il est proche de sa course et à mon avis, il peut la trouver dans ce rendez-vous. Le 612, Henri Maza, drivé Sébastien Ernaud, un homme qui est dans son jardin à Greignes. Voilà pour les infos de ce dimanche 11 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur canature.com bien sûr. Sous-titrage ST' 501